coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le sketch numéro 4 donc je vais déjà vous la présenter donc c'est celle ci pour ce mois ci pour le mois d'avril donc différentes formes géométriques avec ici un petit nœud ici le petit strass ici une jolie image un petit rond ici un petit cercle ici aussi on retrouve des demi cercles donc je vais vous montrer le schéma donc vous allez pouvoir me retrouver justement sur facebook sur instagram donc voilà le schéma comme ceci donc on retrouve vraiment du coup les éléments donc au centre j'ai marqué image plus strass x 1 comme ici donc après c'est vrai que c'était sympa dans le bloc que j'ai justement utilisé donc c'est celui ci voilà je vais vous le montrer d'un peu plus près donc un bloc action on a justement des je vais vous montrer voyez ici des planches comme ça où justement on avait des petits carrés donc en fait je m'en suis servi donc on a une jolie image un petit un petit sentiment un petit message et du coup ben voilà j'ai rajouté la petite fantaisie donc c'est voilà juste un petit strass au centre ici voilà le petit coeur jaune donc le nœud alors à l'arrière j'ai rien fait de spécial ni à l'intérieur tout simplement pour écrire un petit message et là éventuellement mettre une petite photo donc voilà on va faire donc ce sketch numéro 4 ensemble donc on va le faire par contre avec un autre bloc action donc on va le faire avec celui ci voilà un beau bloc printanier beau jardin donc pareil dans celui ci on retrouvait justement des belles images comme ça donc bah du coup vous pouvez vous en servir voilà donc je vais juste vous montrer par contre c'est vrai qu'à chaque fois que je vous propose un nouveau sketch je vous présente à chaque fois les sketch des mois précédents donc j'ai sorti celui de janvier février et mars donc voilà petit rappel que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver dans la barre de description donc ça c'était le sketch numéro 1 ensuite on avait le sketch numéro 2 comme ceci là on avait fait ensemble et un petit bijou comme ça voilà petit un petit embellissement tout simplement avec un petit trombone donc très facile à faire et du coup bah le mois dernier au mois de mars je vous ai donc présenté celle ci voilà très sympa aussi donc dans tous les cas n'hésitez pas donc à partager vos sketchs justement que vous réalisez donc sur mon sur mon groupe facebook donc c'est tuto et partage bah écrit à scrap marié c'est vrai que bah voilà vous pouvez soit bah tout simplement faire une petite publication et voilà mettre les photos sinon je crée à chaque fois des petits albums sur les groupes bah pour celles qui ont l'habitude voilà comme ça vous pourrez aller mettre justement votre vos petites photos dans cet album comme ça on retrouvera vraiment des groupes de sketch 1, sketch 2, sketch 3 et du coup bah aujourd'hui le sketch numéro 4 donc bah voilà dans la barre de description vous trouverez donc les liens pour réaliser bah du coup les autres sketchs si vous avez envie de de les faire donc c'est vrai que c'est une petite idée sympa voilà par exemple bah soit pour offrir bah tout simplement une petite carte comme ça pour un pour une occasion sinon bah du coup dans vos dans vos albums quand vous savez pas forcément quelle petite décoration mettre sur un petit rabat par exemple et ben voilà vous pouvez tout simplement vous servir de ces sketchs là donc c'est vrai que ça habite tout de suite par exemple un rabat format ou une page d'album alors forcément plus grande parce que là on est vraiment sur des des formats bah là aujourd'hui on est sur un format qui fait donc 11 cm sur 15 cm donc bah on va commencer donc comme dit ça aussi vous retrouverez sur le groupe je le remettrai comme ça vous avez à peu près le schéma et donc là je vais donc vous donner les dimensions donc pour réaliser ce sketch alors ça du coup je mets de côté donc on va le faire avec le bloc beau jardin alors je vais le mettre ici alors ici comme ça donc alors on va l'ouvrir et donc on va avoir besoin déjà donc notre base de cartes qui fait donc 22 cm sur 15 voilà donc ici on a 11 cm 11 cm sur 15 donc voilà déjà notre base ensuite du coup sur le devant donc on va venir mettre un morceau de papier déco qui fait donc 10 et demi sur 14 et demi donc là on a ce joli papier voilà avec les petits oiseaux fleuris donc c'est vrai que bah du coup j'avais réalisé au mois de mars une petite carte pop up fleur justement avec ce bloc là bah vous le retrouverez peut-être d'ailleurs sur sur le groupe et puis sinon dans sur youtube aussi dans mes vidéos short j'avais donc fait une vidéo juste pour vous montrer cette carte pop up fleuris qui vous a beaucoup plu sur un thème printanier que j'avais fait pour ma grand mère qui fêtait donc ses 88 ans et du coup bah j'avais envie de le réutiliser voilà au printemps c'est vraiment super joli les oiseaux les petites fleurs yop voilà donc déjà on va venir déjà coller notre fond donc je répète qui fait donc 10 et demi sur 14 et demi voilà après bien sûr le l'arrière et l'intérieur bah vous faites ce que vous voulez hein mais en tout cas nous on va déjà s'occuper du devant enfin du devant de la carte voilà donc là on a posé en fait cette partie rose là avec les petits coeurs ensuite on irait remettre enfin mettre cette bande ici donc là vous avez besoin déjà d'un morceau de papier qui fait 4 cm sur 15 cm et du coup le papier déco qui fait donc 3 et demi sur 14 et demi donc en fait j'ai laissé vous voyez à chaque fois ce petit rebord de 0,5 cm donc celui-ci 4 cm sur 15 celui-ci 3 et demi sur 14 et demi on va donc mettre de la colle et donc on va le coller bien au centre voilà donc comme ça ensuite on va tout de suite faire les autres petites bandes donc là c'est la bande bleu marine donc ici elle fait 2 cm sur 12 cm et le papier déco 1,5 sur 11,5 donc pareil je viens le coller voilà donc après c'est vrai que c'est sketch aussi ça permet aussi d'utiliser parfois les chutes de papier voilà des blocs que vous avez déjà un petit peu entamés il faut vraiment pas beaucoup de papier donc là déjà j'ai ces 2 bandes ensuite on va venir faire ceci donc le carré qui est ici donc le premier donc le papier de base il fait 6,5 sur 6,5 et ensuite le papier déco alors du coup là j'ai choisi celui-ci voilà voilà mais c'est vrai qu'après vous pouvez très bien choisir vous voyez j'en ai pris un autre voilà celui-ci avec les petits oiseaux voilà tant que c'est une petite image un petit motif même parfois vous voyez à l'arrière de ces carrés voilà on a aussi un oiseau donc ça peut être sympa aussi donc là on peut soit le coller donc en 3D donc là j'ai mon scotch double face 3D pour avoir un petit peu de relief donc en fait je vais poser du scotch double face 3D pour avoir un petit peu de relief je vais vous montrer alors est-ce que c'est bien ? alors du coup j'ai mis mon scotch double face 3D que je viens coller sur mon morceau de papier donc il fait donc 6,5 sur 6,5 et celui-ci qui fait 6 sur 6,1 donc je viens bien le centrer alors là vous plantez pas parce qu'une fois que c'est collé on peut plus le bouger avec le scotch double face voilà donc là en fait il y a un petit peu d'épaisseur là on le voit peut-être aussi vous voyez c'est pas à ras voilà je vois que ça fait joli donc du coup voilà je l'ai juste sorti pour vous montrer un petit peu voilà qu'on peut mettre d'autres petites choses donc on va déjà coller nos éléments ici alors on va prendre notre règle et en fait ici vous allez juste vous faire une petite marque donc moi je sais qu'elle s'arrête juste là au niveau de l'arrière de l'oiseau donc là de là à là ça fait donc 4 cm donc en fait je viens placer bon il sera caché du coup on le verra pas l'oiseau ben voilà on a ces deux ici donc c'est très bien aussi donc en fait de là à là vous avez 4 cm voilà juste pour vous donner un petit peu le centimètre qu'il y a donc je viens coller ici et là alors en haut est-ce qu'on a bien aussi 4 cm oui donc voilà déjà ici notre bande ensuite pareil je viens placer la plus petite donc là il me semble que ça fait 1,5 par rapport à en haut ouais donc ici entre le haut et ici on a 1,5 par contre moi je suis pas venue la centrer la bande elle est légèrement un peu plus vers la gauche c'est volontaire elle est pas centrée vous voyez ici c'est un peu plus vers là donc à 1,5 d'en haut à peu près après si c'est pas 1,5 c'est pas grave ouais là moi je suis même un peu moins 1,3 allez on descend un peu tac on sera bon comme ça ensuite on vient placer notre carré alors celui-ci bah moi du coup je suis venue le placer vous voyez ici donc pareil il est pas forcément centré il est légèrement aussi décalé vers la gauche alors là je viens mettre de la colle comme ça alors comme ceci ensuite bah vous avez vu on a ici un demi cercle ici on a un cercle et encore ici un qui se cache donc là on aura besoin donc bah soit si vous avez des dyes ronds vous pouvez les utiliser sinon bah vous prenez votre compas et vous allez tracer des cercles donc moi c'est vrai que je les ai déjà tracés donc là ce sont donc des cercles donc déjà les grands donc un grand vous allez devoir faire un grand donc une base comme ça donc celui-ci il a un diamètre de 3,5 et le papier déco un diamètre de 3 cm voilà donc comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà le coller et ensuite on reviendra le couper en deux en fait pour qu'on ait deux demi-cercle comme ça donc j'attends un petit peu que ça sèche mais ensuite on viendra donc le couper en deux comme ça on aura ce demi-cercle et ce demi-cercle ici on va déjà laisser un petit peu sécher et ensuite bah là en bas on en a un plus petit donc celui-ci le grand enfin le grand le petit à la base il fait donc diamètre 2 cm et le papier déco diamètre 1,5 cm donc dessus j'ai exprès gardé justement un petit papillon qui était sur un des un des des papiers motifs donc là je viens donc le placer au centre et donc le petit là celui qu'on vient de faire alors du coup j'attends bien que ça sèche bon je dirais que j'ai pas mis de colle bon apparemment voilà j'avais certainement mis je croyais que j'en avais mis mais en fait non c'est pas sorti voilà donc je viens le placer en bas à droite voilà comme ici voilà ici et donc celui-ci on va déjà le couper en deux donc la première partie du demi-cercle on va la coller ici ici et l'autre partie on va la coller ici voilà alors déjà on va coller ça donc là pareil je le mets pas je vais vous montrer je le mets pas au bout ici je le mets légèrement en dessous et ensuite bah cette partie là si vous arrivez encore à la glisser voilà pour qu'on ait juste ce quart voilà sinon vous coupez hein sinon c'est vraiment moi c'était pas totalement sec en fait ici donc ou sinon voilà vous coupez encore hein encore en deux pour qu'on ait juste voilà ici voilà comme ça ensuite bah du coup j'avais marqué donc sur le sketch image plus strass x1 donc là moi j'avais mis un petit coeur ici et bon c'est vrai qu'il y avait tout de suite un petit message hello et après bah du coup je vais venir placer mon petit strass ici donc en dessous de dream alors déjà on va mettre de la colle sur le petit strass donc après voilà ce que vous avez un petit strass même s'il est rond peu importe voilà ça apporte un petit peu de brillance c'est une petite touche voilà 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 juste tac comme ça et au dessus on avait bien le fameux nœud donc là vous faites un petit nœud là moi ils étaient déjà tout fait je l'avais trouvé sur aliexpress et en fait je vais le mettre sur le coin ici donc là par contre il faut être patient parce que du coup le temps que ça prenne bien alors on va le mettre moi je le mets pile sur le coin donc là j'attends un petit peu alors on le positionne joliment alors je vais mettre ma colle dessus ça va faire un petit pois en espérant que ça tienne bien donc je vous remontre en attendant la mienne donc c'est vrai que bah en général quand je je sais plus si je l'ai déjà dit mais en commençant justement les vidéos de sketch j'aime bien vous remontrer justement les sketchs précédents alors je vous dis pas du coup vers la fin d'année il y aura tout plein de cartes là sur la table parce que c'est vrai que bah du coup si vous vous avez pas forcément suivi donc je vous présente en tout cas un sketch par mois donc en général c'est après le 20 du mois voilà vers fin du mois en tout cas entre le 20 et le 30 bah voilà je vous présente justement un sketch donc c'est un sketch par mois donc là on est déjà au mois d'avril donc du coup on est au quatrième voilà donc bah voilà etc et puis bah voilà en tout cas je vous les remontrerai à chaque fois je vous les remontrerai en tout cas à chaque fois pour vous donner des idées et puis voilà si vous les avez loupés ceux des mois précédents donc au moins vous les voyez alors est-ce que c'est sec mon petit oui ça m'a l'air voilà donc le nœud qui est donc posé donc j'espère qu'elle vous plaît aussi cette version alors c'est vrai que là le papier est plus chargé on retrouve les petits bah du coup là le petit papillon on a l'oiseau les fleurs comme ça bah je trouve que c'est sympa aussi alors bah du coup l'intérieur moi c'est vrai que j'ai pas prévu pour la décorer mais voilà après vous mettez du coup ce que vous voulez comme ça et bah écoutez on va les prendre et je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre donc vous voyez c'est vraiment le même sketch mais du coup avec des papiers différents donc deux thèmes différents donc avec un avec le blog beau jardin et l'autre avec celui-ci over the rainbow voilà bah écoutez j'espère en tout cas que ce nouveau sketch vous aura plu en tout cas bah vous êtes très nombreuses à partager justement toutes vos jolies créations donc sur mon groupe facebook donc tuto et partage bah écris à scrap marie donc n'hésitez pas donc à liker cette vidéo à me laisser les petits commentaires à partager cette vidéo et puis bah je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos à très bientôt